bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo inédite puisqu'aujourd'hui on se retrouve sur Inzoy un jeu de simulation sur le même principe que les sims mais en beaucoup 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 plus réel pour le moment là on se retrouve donc sur le panneau d'accueil c'est un bureau où on retrouve un ordinateur type ipad quelque chose comme ça et on a le chat à gauche qui est sûrement la mascotte du jeu je n'ai aucune idée de la race du chat par contre on est sur un réalisme quand même incroyable alors ce qu'il faut savoir c'est que l'ordinateur va demander énormément de données il va falloir vraiment un ordinateur performant sinon ça va complètement laguer si déjà de base sur les sims ça rame n'essayez même pas de lancer ce jeu ça n'ira pas bon en tout cas on a la chance d'avoir pendant une semaine une version donc un casque qui nous permet de créer juste notre oeil pour voir un petit peu comment ça fonctionne mais on ne peut pas jouer comme une entrée anticipée avec certains youtubeurs qui font des vidéos sur ce jeu et de plus nous l'avons en français je pensais que j'allais pouvoir y accéder mais seulement en anglais et ça c'est vraiment super je pourrais faire plusieurs vidéos à ce sujet sans aucun problème puisque je parle aussi bien anglais qu'une vache espagnole voilà donc on y va donc on va commencer par faire nouvelle partie donc en haut à gauche et on va choisir donc le nom de famille et le prénom nom de famille hop comment on va l'appeler je crois qu'on peut même pas mettre en en aléatoire hop j'en sais rien moi allez hop non alors on va geïa pour le nom de famille et le prénom on y va comme ça on va pas rester trois heures sur le nom ok c'est créer créer un oeil donc là on se retrouve sur l'interface globale donc le cas ça ressemble un petit peu au sims au niveau du nous avons un fond simple donc sur les sims je crois que c'est ces bleus si je me trompe pas et là on est sur un fond gris mais il me semble que l'on peut changer le fond donc tout en haut nous avons donc le profil identité sexuelle donc ça c'est en développement donc il y aura beaucoup de petites options où ça sera écrit ça parce que bon en fait c'est tout simplement pas encore disponible et on a les tranches d'âge donc on a les enfants jeune adulte adulte personne d'âge moyen et personne âgé c'est quand même plutôt vachement bien fait donc on va rester sur jeune adulte et sur une femme je vais regarder les hommes ouais ok alors je vois que les sourcils c'est complètement pixelisé je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui est pas correctement optimisé ou si c'est le jeu je ne sais pas c'est normalement je suis en niveau des hertz sur l'écran je suis à fond et mon ordinateur il est encore très silencieux donc il tourne pas comme un avion qui les colle donc je suis étonnée que ça soit flou vous avez en dessous donc les traits de caractère on a vie désirée donc ça c'est un développement pareil j'y ai pas accès je crois qu'on anticipait oui ensuite on a donc les zones prédéfinies je pense que c'est simplement très mal traduit parce que je sais pas ce que c'est donc on a le visage le corps les tenues personnaliser la tenue et les accessoires ok on je ferai plusieurs vidéos sur chaque partie parce que sinon la vidéo va durer une heure et je préfère faire plusieurs vidéos courtes ensuite qu'est ce qu'on a de plus on peut faire mode photo on peut ajouter des filtres aussi également et zoom et dézoomer ok et j'ai vu qu'on pouvait utiliser canvas alors canvas c'est déjà utilisé pour d'autres choses c'est un site qui est payant il me semble enfin il ya une partie payant je sais plus trop comment ça fonctionne mais c'est là dessus que vous allez pouvoir et ben lancer ou créer un personnage vous l'adorez et vous voulez le partager vous le partagez un peu comme sur les sims avec la galerie voilà cette première vidéo est terminée je voulais juste vous présenter vite fait le casse on se retrouvera dans d'autres vidéos plus en détail sur comment modifier le visage le corps les tenues personnaliser les tenues j'ai vu qu'on pouvait personnaliser les coiffures les accessoires et un peu voir comment fonctionne quand vas j'espère que cette première vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter si le contenu vous plaît et et surtout à le partager merci et on se retrouve bientôt